Les jeunes qui fréquentent le Café La Gourmandise, qui travaillent ici, ont les mêmes préoccupations du travail que vous et moi. C'est-à-dire qu'ils veulent travailler, ils veulent s'intégrer, ils veulent avoir de leur emploi, ils veulent aller porter leur CV et qu'on les engage. Ils veulent se sentir comme les autres. Alors bonjour, je m'appelle Patrice, je suis intervenant au Café La Gourmandise. Je suis éducateur de formation et aussi cuisinier, parce que je suis le chef, donc je m'occupe du café de 28 jeunes qui travaillent ici au Café. Le Café La Gourmandise fait partie du Centre François-Michel, qui est une école spécialisée en déficience intellectuelle légère. La clientèle visée est les travailleurs du quartier de la mode et ou les clients qui fréquentent ce quartier-là. Autrement, c'est des professeurs et des élèves qui sont des clients du Café La Gourmandise. Le Café est ouvert depuis décembre 2011 et notre objectif principal, c'est de faire l'intégration au marché du travail, idéalement en restauration, bien entendu. Vous savez, c'est la clientèle, donc on forme des jeunes en ce sens. Chaque jeune est choisi selon des habiletés précises. Il faut qu'il y ait un premier critère, ça prend un intérêt en cuisine. C'est la première chose. Donc, si notre jeune n'aime pas ça, ça ne va pas bien. Ensuite, pour les habiletés, on va le développer. Bonjour, je m'appelle Audrey Tenier, j'ai 21 ans. J'ai travaillé au Café La Gourmandise depuis deux ans. Au début, je n'avais presque pas d'expérience. Je me coupais souvent, puis j'étais moins habile, je faisais moins attention, je faisais moins prudente. Là, je fais plus attention. À quel point la Gourmandise, ce que ça m'apporte, c'est de l'expérience, les jeunes. Ça m'a dégénée. Comme je disais, au début, je n'étais pas dégénée, je faisais quasiment pas de joke à part à mes amis, mais là, ça m'a comme ouvert un cercle de mes plus gros. Ça ramène une expérience concrète. Nos jeunes sont dans le feu de l'action. C'est la vraie vie. C'est comme ça que ça se passe dans un restaurant. Ce n'est pas juste pour le fun. Donc, c'est stimulant pour eux. On peut dire que ça leur apporte une certaine confiance en eux. Et qui dit confiance, dit succès. Bonjour, je m'appelle Costa et je travaille au Café de la Gourmandise et je suis ex-cuisiné. J'ai fini mon programme FPT l'année passée et ils ont décidé de m'engager au café. Ce que j'aime le plus travailler ici, c'est l'ambiance qu'on a entre tout le monde, l'esprit d'équipe et le patron aussi, c'est le fun. Mon travail idéal, ce serait la restauration. Donc, ouvrir un restaurant, un jour, peut-être un jour, j'arrête mon restaurant. On ne sait jamais. L'expérience que les jeunes acquièrent ici, c'est qu'ils apprennent à se faire confiance. Ils apprennent à devenir autonomes. Ça, c'est le but de notre école, c'est de devenir autonomes dans le travail. Donc, les objectifs ici, on peut dire qu'ils sont tâtés. En plus de ça, ils vont devenir autonomes, ils vont se faire confiance. Ça va augmenter leur estime de soi. Ça, c'est extraordinaire. Et avec ça, ça leur donne une expérience de travail qu'ils peuvent écrire dans leur CV. Et quand ils vont envoyer ça dans un stage éventuel ou un futur emploi, ils peuvent être engagés. Puis là, les gens vont dire, ah, tu as une expérience, toi? Ben oui, c'est au Café de la Gourmandise, j'ai eu ça. Donc, ils sont fiers de ça. Ils viennent nous dire, puis ça, c'est notre salaire. Sous-titrage ST' 501